6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre. Hamid Plakissa, bonjour. Souria Zantar, bonjour. Ce lundi 30 octobre, vous avez décidé de lier l'actualité mondiale à l'histoire à travers des événements qui se sont déroulés un 30 octobre. Le premier s'est déroulé le 30 octobre. 30 octobre 1922, les militants fascistes du parti de Benito Mussolini célèbrent par une marche sur Rome la nomination de leur chef à la tête du gouvernement. Ce jour-là, l'Europe occidentale assista pour la toute première fois à la victoire d'un parti non démocratique. Le deuxième s'est déroulé aussi un 30 octobre. Le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain annonçait officiellement dans une allocution radiophonique l'entrée de la France dans la collaboration avec le 3e Reich et la mise en place du régime de Vichy. Deux exemples. Deux exemples pour remonter l'histoire et comprendre une partie du pourquoi du comment. Le pourquoi de celles et de ceux qui hier flirtaient avec les fascistes et les nazis et qui aujourd'hui assurent l'autre partie de la réponse au comment. Comment l'entité sonniste assure sa logistique, ses approvisionnements en munitions et surtout son impunité. Autant vous dire que l'histoire se répète comme un certain 30 octobre 1938. Et qu'est-ce qui s'est passé le 30 octobre 1938 ? Le 30 octobre 1938, la population américaine croit à une invasion d'extraterrestres venue de la planète Mars. C'était une émission d'Orson Welles, diffusée sur la radio CBS et basée sur le livre de H.C. Wells, La guerre des mondes. En ce moment, lorsque l'on assiste à certaines interventions occidentales, au vassal oceaniste, au siège d'organisations internationales, ou sur certains plateaux télé du monde dit libre, nous avons l'impression d'entendre une sorte de medley. Un medley d'Orson Welles où les rôles sont inversés. Heureusement. Heureusement que de Jakarta à New York et de Sydney à Tunis, la population du monde, le vrai monde, crie « Free, Free Palestine ». Ça, c'est la nouvelle guerre des mondes. D'un côté, le monde de Rezaïd, ses amis, et de l'autre, le monde, ou plutôt, l'immende sionisme et ses amis. La fracture est nette et va devenir aussi profonde que le canyon du Colorado. Et l'on arrive à un autre 30 octobre. Et justement, ce 30 octobre, c'est ? En fait, depuis pas mal d'octobre, des dirigeants du monde fendent la politique spectacle en open source. En dessous des cartes, seul le complet militaro-industriel décide du pourquoi, du comment. Exemple. En 2015, la Marine militaire française a été contrainte de céder sa frégate multimission pour honorer au plus vite la commande de la marine égyptienne. Ceci a un lien avec cela, mais toujours est-il que le 30 octobre 1980, Coluche, humoriste français, annonçait officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de l'année suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !